... Bien, bonsoir, je vous le rends, et bienvenue. Paradoxalement, il est assez rare qu'on donne des conférences en français, plutôt en anglais. Donc, nous allons vous répéter à la fois le contenu et la langue qui nous est chère en écoutant Vincent Lemieux. Vincent Lemieux est historien, il est délégué ici par le CNS pour travailler auprès du Centre de Recherche français de Jérusalem. Vous le connaissez peut-être déjà, puisqu'il a sorti en 2011 une thèse qui s'appelait une hydro-histoire de Jérusalem, en fait, 1845-1948, je pense, c'était introduire une nouvelle dimension en analyse historique à partir de l'eau, de tout ce qui traitait de l'eau dans le milieu urbain. Alors, ce soir, Vincent va nous présenter son nouvel ouvrage, Jérusalem 1900, qui ne s'éloigne pas de l'histoire environnementale, qui est déjà un de vos sujets d'études principaux, qui est en tout cas, évidemment, un sujet d'histoire urbaine. Et nous allons découvrir donc Jérusalem en 1900, qui ressemble bien peu à celle qu'on connaît aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier d'abord, pour Corbel, les docteurs du Centre, qui m'avaient déjà fait plaisir de m'inviter, de m'inviter à la rentrée, c'était pour juste donner une conférence sur l'eau, et puis Alice Relot, qui a organisé toute cette rencontre. Alors, c'est la deuxième conférence sur le livre. La première s'est tenue dans le cadre du CRFIC, et donc on est sur l'accueil. La semaine prochaine, normalement, il y a trois conférences prévues à Gaza, en anglais, et en anglais pour certaines, à La Clouse, à Ramadan, et à Tel Aviv. Je dis ça pour souligner une chose d'abord, c'est que le livre s'adresse, veut s'adresser à tous les habitants de Jérusalem, à tous ceux qui s'adressent à Jérusalem, qui habitent à l'ouest ou à l'est. Et je crois que c'est une des clés de lecture du livre, en tout cas, mon s'est-il m'a motivé pendant les 3-4 ans où j'ai travaillé sur ce livre, ça a été vraiment de faire oeuvre d'historien, ce qui, oeuvre d'historien, sans chercher à m'adresser, allez, pour le dire très vite, à l'un ou l'autre côté du conflit. Et je travaille sur Jérusalem, sur l'histoire de Jérusalem, depuis une quinzaine d'années. Quand on vient de l'étranger, c'est pas évident. Il y a des gens ici qui... Je vois Georges là-bas, des gens qui connaissent 10 fois plus de choses sur Jérusalem que moi, sans aucune frère grande origine de Georges. Tout le monde le sait. Quand on arrive à Jérusalem, voilà, il y a des gens qui savent vraiment énormément de choses sur des puits de sciences. Donc voilà, à quoi sert un historien qui débarque de l'extérieur ? Alors éventuellement, avoir un début d'idée, comme j'ai eu sur cette idée d'Hydro-Histoire, la soif de Jérusalem, raconter l'histoire de la ville à travers l'eau. Ou alors, comme j'ai essayé de le faire là, prendre un flash chronologique, et puis, construire un récit partagé de l'histoire de la ville. Un récit partagé, ça ne veut pas dire un récit monochrome, monocorde. Ça veut dire évidemment un récit qui prenne en compte toute la pluralité des récits, des traditions, des projections, mais en même temps, des phrases et dans lesquelles chacun puisse trouver sa part de vérité. Voilà. Je vais essayer de ne pas résumer le livre, c'est toujours le grand risque des conférences, des présentations du livre, mais de réfléchir avec vous à une question qui est en fait la question de ce type de la ville sainte à l'âge des possibles. Et je vais essayer de déplacer un petit peu cette question en posant celle-là. Une autre histoire de la ville sainte est-elle possible ? Et puis, je vais en ajouter une. Encore une troisième, si vous voulez bien. Une autre histoire de la ville sainte est-elle utile ? Parce que, voilà, pour l'historien, il y a la production, il y a la réception. Alors, on doit mettre en place les conditions de possibilité de la production du discours historique et en même temps, il faut essayer de faire en sorte que le discours passe. Alors, ça passe par la pédagogie, ça passe... Ce livre-là n'est pas trop long. Lascoff faisait 700 pages, il a fait 200, je progrès. Il est accessible, il est pédagogique. Et en même temps, justement, réussir à éviter d'être polarisé d'un côté ou d'un autre et de se retrouver enfermé avec une étiquette. Donc, voilà, si vous voulez bien, on va réfléchir comme ça rapidement et schématiquement à quelles conditions de possibilité de cette autre histoire de Jérusalem, de cette histoire de Jérusalem à l'âge des postes. Alors, la première condition de possibilité, je crois, c'est une condition de possibilité théorique qui, en fait, se pose à tout historien. C'est une réflexion sur le temps, sur la temporalité et, en fait, sur l'histoire. Et j'ai placé cet exemple de Paul Ricoeur cette citation de Paul Ricoeur en exergue du livre. C'est vraiment pas une citation plaquée. Je l'ai découverte tout à la fin quand on était au moment de l'édition du livre et j'ai eu l'impression qu'elle éclairait complètement le projet du livre. Ce que dit Paul Ricoeur dans ce thèse de 1994, Identité narrative et communauté historique. Donc, il s'adresse directement aux historiens quand l'histoire s'efforce de reconstruire, de reconstituer ce qui a été dans le passé. La façon, non seulement de vivre, mais aussi de percevoir le monde, de vivre les relations avec les autres. C'est, en fait, l'objet du livre. Il faut tenir compte de ceci. Ricoeur écrit « Les hommes du passé avaient un futur qu'on peut appeler le futur du passé qui fait partie qui fait partie de notre passé à nous. » Or, une grande partie du futur du passé n'a pas été réalisée. Je crois que c'est vrai pour Jerusalem 1900, comme pour Shanghai 1800, comme pour Paris 2013, comme pour... Voilà. On vit dans des... On vit dans des contextes avec des potentialités, avec des possibilités. Certaines sont réalisées et certaines ne se réalisent pas. C'est... En vérité, l'historien est sans arrêt confronté à ce problème. Donc, une grande partie du futur du passé n'a pas été réalisée. Les gens, autrefois, ont eu des rêves, des désirs, des utopies qui constituent une réserve de sens non réalisés. Et un aspect important de la relecture et de la révision des traditions transphères, c'est le travail de l'historien, consiste alors dans le discernement de ces promesses non tenues du passé. Et donc, je m'arrête sur cette formule de Ricoeur « Une réserve de sens non réalisés ». Ricoeur nous dit quelque chose de très important et c'est pour ça que je dévoque tout de suite dans la condition de possibilité de cette autre histoire de Jérusalem. Il nous dit « Écrire une autre histoire de Jérusalem dans les années 1900, c'est pas par nostalgie ou par mélancolie, en tout cas, c'est pas le but que je vise. » Il nous dit « Même le futur qui n'a pas été réalisé constitue une réserve de sens non réalisés, donc il est quelque part disponible. » possible du passé est toujours disponible pour le présent. Ça, ça me paraît très important. Le passé, en effet, n'est pas seulement le révolu, ce qui a eu lieu et ne peut plus être changé, définition très pauvre du passé. Le passé demeure vivant dans la mémoire grâce aux flèches du futur qui n'ont pas été tirées ou dont la trajectoire a été interrompue. Le futur inaccompli du passé constitue alors peut-être la part la plus riche d'une tradition. Mais Ricoeur va extrêmement loin. C'est-à-dire qu'il nous dit que ce qui n'est pas arrivé est sans doute plus important – je ne dis pas sans doute, c'est moi qui le dis – est plus important que ce qui est arrivé. Donc il pose un défi à l'historien très très important. La délivrance mutuelle de ce futur inaccompli du passé, le passé en grame mutuelle, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est libéral toujours dans ce croisement des possibles historiques, est le bénéfice majeur qu'on peut attendre du croisement des mémoires et de l'échange des récits. Quand j'ai lu ce passage de Ricoeur, ça arrive, c'est le moment du gras qu'on travaille, c'est que d'un coup, quelqu'un dit bien plus clairement que ce qu'on pouvait essayer de faire malheureusement dans une introduction, voilà, ça a été l'exerce évidemment du livre. C'est en tout cas, c'est pour moi la clé de sa clé du tout. Donc, Jérusalem 1900, oui, c'est une promesse non tenue du passé. Ça, c'est, en tout cas, c'est le contexte que je vous fais. C'est ce qu'on pourrait appeler une histoire sans lendemain. Est-ce que, on va aller tout de suite à la conclusion, je dis que c'est une histoire sans lendemain, mais peut-être avec un après-demain. Parce que, voilà, l'historien travaille dans le temps présent, mais il est... C'est un peu compliqué aussi que l'historien est le prophète du passé. Les historiens sont les plus mauvais pour prévoir l'avenir. Vous n'attendez jamais qu'un historien qui tire les cartes. En tout cas, Jérusalem 1900, c'est une promesse non tenue du passé, une histoire sans lendemain. Une histoire, on le sait, interrompue qui a été stoppée net par la Première Guerre mondiale. C'est très connu. En août 1914, l'Empire Rotomand choisit l'alliance, notamment avec l'Allemagne, et donc, à la fin de la guerre, se retrouve dans le camp des 20 de l'Allemagne. Et donc, les Anglais, notamment, prennent Jérusalem, et puis, le mandat se met en place. En novembre 1917, c'est la déclaration Balfour. Parallèlement, ce sont des promesses contradictoires faites aux nationalistes arabes. Et puis voilà, toute cette histoire est venue. Dans les années 20, les données du problème sont en place, et les contradictions fondatrices du mandat vont exploser petit à petit dans les années 20 et dans les années 20. Donc c'est bien une histoire interrompue, stoppée par la Première Guerre mondiale et par la montée des nationalistes. Et pour illustrer cette histoire interrompue, cette temporalité qui a divergé, comme dit Ricœur, cette flèche de future où la trajectoire a été interrompue, je voudrais tout de suite qu'on s'attare sur cette tour de l'horloge que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, que vous avez non pas croisée, mais peut-être quand même à force de la voir maintenant sur les photos en noir et blanc dans la vieille ville, elle est en train de redevenir par la grâce de ces photographies en noir et blanc en plus en plus de succès auprès des touristes de la vieille ville. Voilà, cette tour de l'horloge qui a été érigée en 1907 et détruite en 1922, donc a vraiment eu une histoire très, très éphémère. qui retrouve d'une certaine manière une existence. Alors, cette tour de l'horloge, c'est un monument qui dit le temps, justement, qui donne le temps. C'est un monument public entre tous et son histoire est assez particulière. La décision est prise de construire cette tour de l'horloge en 1906. C'est une initiative de la municipalité encouragée par les autorités impériales ottomanes. Vous savez que cette tour de l'horloge, on la trouve dans toutes les grandes villes de l'Empire ottoman. Il y en a certaines qui sont encore debout, qui sont vraiment les cousines de celles-là. Et cette tour de l'horloge, elle est là pour justement manifester la cohérence, la cohésion, la solidarité de l'Empire ottoman au début du XXe siècle. Et elle est financée par une souscription publique, donc à l'initiative de la municipalité, souscription publique qui s'applète explicitement à toutes les communautés religieuses de la ville. Ça n'a l'air de rien, mais cette tour fait 25 mètres de haut, c'est-à-dire exactement la hauteur du Dôme du Rocher, sauf que, comme vous le savez, elle est située bien plus haut dans la ville, on la voit de très loin, puisque les témoins de l'époque nous disent que la nuit, on la voit jusqu'à Bethléem, éclairée à la langue plus. Ça n'a l'air de rien, mais c'est, si on y réfléchit, le premier grand monument dans l'histoire de Jérusalem qui n'a pas d'attache, de signification, de symbolique religieuse. et il n'est pas placé quand même au marge de la ville, il est à la porte de Jaffa qui, en 1900 comme aujourd'hui, comme vous le savez, est vraiment le cœur de cette interaction entre la vieille ville et la vie nouvelle. C'est là où tous les pèlerins arrivent, c'est là où on se croit, c'est là où on se donne rendez-vous, c'est le lieu des marchands.